Move Radio Jusqu'à 21h After Rap Move, Pascal se prend After Rap Move Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote C'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap Et avec moi pour m'accompagner Je commence pas à parler, Adam, désolé mes colos Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans l'émission C'est Golgo Salut Golgo, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Ça me fait plaisir de te voir comme je l'ai dit à l'instant Ça fait au moins un mois, un mois et demi quand t'as pas vu sa charbonnet Ouais sa charbonnet Mais voilà, faut aller se reposer aussi un peu En même temps j'appelle que t'es très actif sur les réseaux également Ouais Je te suis, je te suis sur Twitter Donc si vous voulez plus de Golgo n'hésitez pas à le suivre vous aussi Et bien sûr Mécolo est avec nous aujourd'hui Salut Mécolo Salut Cece, ça va ? Ouais tranquillement, Mécolo qui est actif aussi de temps en temps sur ses réseaux C'est ça, toujours pour tirer C'est des tweets qui coûtent cher On a des longues disques qui sont au téléphone Elle tire, elle tire C'est une franc tireuse C'est une franc tireuse, exactement Et Genono est dans la maison Salut tout le monde, toujours présent Toujours présent, très plus présent sur les réseaux Toi t'es plus discret Je suis dans la discrétion Mais t'as partagé quand même cette semaine J'ai vu ta prestation dans l'une des conférences de la L2P Convention Ouais exact, c'était fort sympathique Avec le panorama durable français Ouais ouais En plus, guichet fermé et tout ça Guichet fermé, on est des restars Incroyable Incroyable, ça a duré longtemps, c'était cool Ouais je sais pas, les gens en demandaient plus Donc moi j'ai trouvé ça long parce que j'ai payé mon parc-mètre Mais les gens en demandaient plus s'ils voulaient que ce soit plus long Par contre, rien que t'as repartagé dans ta story, relou Non, même pas, j'ai fait attention J'ai fait attention à ça Ok, comme vous pouvez le constater, Yérim n'est pas avec nous ce soir Il va peut-être arriver d'ici quelques minutes En tout cas, on va dérouler un peu le programme On va terminer avec une question sur la nouvelle vague du rap français On en parlait beaucoup de La Fèvre, Rallye, Son Best, 99 et plein d'autres encore On va essayer de définir un peu cette new wave du rap français On va revenir sur un classique aujourd'hui On va revenir sur les 17 ans de... C'est toujours pour ceux qui savent de Tandem Merci Golgo, t'as envie de l'annoncer, t'as envie de me dire Non, même pas, je fais pas ton travail Tu avais écouté Tandem ? Hein ? Ça t'a fait kiffer d'avoir écouté un peu cet album ? Tu m'aurais même dit sortez en arrière J'étais minot, tu vois Ouais, ouais, c'est un délire Tu vas nous dire tes impressions tout à l'heure Il y aura bien sûr ZKR, l'une des grosses sorties de cette semaine, de ce vendredi 4 février Il y aura une minute pour convaincre aussi Vous allez chacun nous vendre quelque chose Pas forcément du rap puisque Golgo, lui, va nous vendre la série Peacemaker Et ça tombe bien, j'ai hâte d'entendre ton avis Mais d'abord, on va attaquer avec les news Voilà, semaine, pas trop trop de news, pas trop d'actu cette semaine dans le rap français Enfin, importante, qu'on peut vraiment commenter Mais quand même, il y a eu Fienzo qui a remis un César Et avec une grande, grande classe Voilà, il a fait tout un discours assez puissant Je sais pas si vous l'avez vu ou si vous l'avez entendu Rappeur, businessman Et là, le théâtre, on sent que ça prend une grosse part dans sa vie aujourd'hui Il a fait Gatsby le Magnifique d'ailleurs A plusieurs reprises A plusieurs reprises, il a joué à Paris Une petite réaction là-dessus, j'ai de nous ou pas ? Ça t'impressionne ou pas du tout ? Connaissant le personnage, je vais pas dire que ça m'impressionne Parce que c'est vrai qu'on peut s'attendre à ce genre de choses venant de lui C'est vrai que c'est toujours appréciable C'est éloquent Il a une manière de faire les choses qui n'est pas forcément la même que d'autres acteurs des Césars Donc c'est cool, il l'avait annoncé l'année dernière en plus Dans un espèce d'ego trip où il disait l'année prochaine je vais au César Finalement ça s'est réalisé C'est vrai, je suis passé chez ça, non ? Oui, c'était un épisode 12 ou je sais plus quel C'est vrai, j'ai oublié carrément Donc l'histoire est belle Et puis c'est cool de se retrouver avec un rappeur à ce niveau-là Sachant qu'il n'est pas dans la peau du rappeur en fait Il est vraiment dans la peau de l'acteur Et il joue complètement son rôle Donc je trouve que c'est une belle petite histoire Fianso qui continue de croquer la vie à plein de dents Parce qu'on rappelle que son parcours lui revient de très très loin dans un game Et qu'un joueur a mis un titre Il a mangé du pain dans du pain Comme on dit Et aujourd'hui son ascension ne s'arrête plus Et là César il a su Cédure le public C'est sûr que ça va lui râner d'autres trucs Il y en a ils vont dire génial qui est cet homme Qui devait pas le connaître Il va le mettre sur tous les plavons C'est sûr et certain Bon après faut qu'il visquille Philippe Plachaud quand même Flamme de le voir dans un tout bizarre Non je vais pas finir là-dedans Il est dans des trucs Il a dit qu'il voulait pas faire de politique de toute façon Et qu'il voulait pas Qu'il voulait pas que son discours soit récupéré Ou que voilà On va faire à suivre en tout cas Qu'est-ce que j'ai vu d'autre cette semaine ? Ah oui un débat qui a agité la tweetosphère Un débat qui a été envoyé à cause ou grâce au streamer JLTOMY À cause à cause Ma S a-t-il plus de classique que Nekfeu ? C'est bête comme ça mais le truc est quand même resté en tendance pendant au moins deux jours presque En tout cas plus de 24 heures ça a lancé un énorme débat Moi j'aimerais bien avoir la réaction de Golgo Quand je lui dis vas-y viens on en parle vite fait s'il te plaît Ça se voit que c'est les vacances scolaires Mais faites vos devoirs au lieu de faire des débats comme moi Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Ça c'est une question même limite faut poser au concerné Parce que moi frère qu'est-ce que tu veux que je dise sur ça ? J'en sais rien en fait Là c'est trop tôt pour dire lequel des deux a le plus de classiques Déjà lequel a des classiques déjà Est-ce que c'est comparable déjà les univers de Nekfeu ? Et Maës ? Non c'est pas du tout comparable Tu vois ? Non à terme de musique, de parcours Non il n'y a absolument rien de comparable Et puis ouais pareil c'est pas deux artistes Quand tu penses à la classique du rap français C'est pas forcément deux artistes que tu vas citer Puisqu'ils ont des carrières qui sont quand même assez récentes Même si Nekfeu là depuis une bonne dizaine d'années maintenant Mais faut peut-être un peu plus de recul avant de dire que tel ou tel album Ou tel ou tel titre est un classique Donc bon c'est une question un peu... C'est bien ça a animé les réseaux, les gens s'ennuient C'est cool mais c'est vrai que la question dans le fond n'a aucun sens Je voulais la réponse de Golgo mais il l'a pas sorti J'ai envie de ressortir le truc quand il a sorti la face tournée avec Feu tu vois Ah par rapport à Feu ? Je dis peut-être si je suis généreux après Parce que pour toi il avait pas eu tout de classique quoi Feu c'est même pas le meilleur de ses albums tu vois Feu c'est quoi ? C'est 2015 ? Feu c'est 2015 je crois On laisse encore un peu de temps pour dire vraiment est-ce que c'est un classique ou non On refait une émission dans 5 ans on se pose la question est-ce que c'est un classique ? Lui il a 17 ans donc là on est bon On est dans le timing On peut en parler Mais avant ça on va parler de ZKR tout de suite Il vient de sortir son album Caméléon ce vendredi 4 février Et on en parle après son titre si tu voulais Vous êtes sur Move, restez connecté Golgo est dans la maison Mekolo est dans la maison Yerima arrive Yerima arrive et Jenono est dans la maison Jusqu'à 21h After Rap Move After Rap Nouvel album, deuxième album de ZKR Le MC qui nous vient de Roubaix Après Dans les mains Son premier album sorti en 2021 C'est un gros buzz C'est l'une des grosses sorties quand même de ce vendredi 4 février Tout de suite vous allez nous dire ce que vous en avez pensé Est-ce qu'il est dans la confirmation par rapport au projet ? Est-ce qu'on dit il a eu un gros buzz il faut le dire avec son premier album Est-ce qu'il est toujours dans la lancée Jenono ? Oui pour moi c'est une belle confirmation Il y a quelque chose de fort dans cet album C'est que pour moi il évite le piège des artistes qui ont tendance à faire des couplets très denses Des morceaux très longs Des albums longs comme ça Le piège de ce genre d'album c'est que forcément ça peut devenir redondant Ça peut être assez lourd à écouter Et lui il évite ce piège justement En simplifiant je trouve sur le plan des sonorités Ses prods sont presque minimalistes T'as plein de prods où t'as même pas de beat T'as juste une note de piano Et même les prods un peu plus classiques Elles sont pas surchargées d'énormément d'éléments Et je trouve qu'en simplifiant de cette manière là L'intro c'est piano voix Et l'un des premiers singles focus c'est guitare voix Exactement Et je trouve que c'est un très bon choix en fait Parce qu'il a une écriture qui est suffisamment riche Avec beaucoup de formulations, d'assonances, de jeux de mots Il y a énormément de choses dans son écriture Et si c'était un peu trop surchargé Sur le plan des sonorités, des prods etc Là ça deviendrait peut-être un peu trop lourd Un peu moins digeste Un peu moins digeste Et je trouve que ce choix là est vraiment bon Et que ça permet d'avoir un album qui Même s'il est long, même s'il est dense Est quand même suffisamment aéré, suffisamment digeste Et donc j'ai beaucoup plus apprécié l'écoute Que s'il avait aussi surchargé les prods etc Donc pour moi c'est un bon Il fait les bons choix Il va dans la bonne direction Et du coup c'est une belle confirmation Par rapport à ce qu'il a déjà fait jusqu'à aujourd'hui Il est passé nous voir cette semaine sur MOUV de MRC D'ailleurs la vidéo est sur la chaîne YouTube de MOUV Allez checker ça Et on parlait par exemple de la quantité Tu parlais du nombre de titres Sur son premier projet il y avait dans les mains Et donc là il y a 16 titres Et son équipe, déjà il voulait qu'il en mette 15 Finalement il en a placé 16 Mais en plus lui et son équipe Ils ont oublié de mettre Lyon du sol Qui est le premier extrait qui est sorti en fait Et ils ont oublié de le mettre son track Et je lui ai dit mais il fallait pas le dire C'est dire ouais mais je suis trop sincère Parce que c'est aussi un des trucs de son caractère J'ai envie de dire De ce que le public aime chez lui Je pense aussi la sincérité Justement moi je trouve que clairement C'est assez sincère Sans être misérabiliste ou quoi C'est vrai comme disait Geno Que ça paraît long C'est ce titre 50 minutes Mais après c'est vrai que c'est assez Finalement c'est assez équilibré Parce qu'il n'y a pas plus On n'a pas plus de 3.30 sur un titre en général Donc ça reste quand même finalement assez court Par rapport à certains albums dont on va parler Un peu près dans le même genre On est sur des titres beaucoup plus longs Mais c'est une autre époque Tu parles d'un tandem dans quelques minutes Et ouais c'est clair qu'en plus du coup C'est vrai que moi niveau prod et tout J'ai trouvé ça assez basique, assez carré Mais je pense que la volonté aussi C'est de mettre le discours en avant Donc je pense que c'est pour ça Qu'il n'y a pas trop d'effet Pas trop de trucs Ça reste quand même très basique Et en même temps pour ce qu'il fait Je pense que ça reste quand même le mieux Et c'est vrai qu'il a une écriture bien rythmée Moi j'aime bien sa manière d'écrire Parce que c'est un rimeur de consonne Il fait beaucoup ça Donc moi j'avoue que c'est un truc C'est ma petite Madeleine de Proust C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup Et ça lui permet aussi d'aborder des sujets Il l'aborde succinctement Mais assez pour qu'on l'entende Apparemment il n'a pas un père très tendre Il parle quand même de coups A plusieurs ou moins deux fois Dans deux morceaux Deux fois dans l'album Après il dit aussi que c'était pas un enfant facile Apparemment il a fait pas mal de conneries Oui mais bon Ça n'excuse pas Parce qu'il dit à un moment Quand je suis de mon contrat Je me souviens de mon père En gros quand il apprenait à lire Qu'il lui donnait des coups Bon je pense que voilà On a tous des manières d'apprendre à lire Plus ou moins difficiles La bastonnade ne résout rien On est d'accord On est d'accord Et il y a quand même cette notion Donc voilà Parce qu'il parle de ce qui peut se passer chez lui Mais de violence aussi A l'intérieur de son espace Et à l'extérieur aussi Il y a vachement cette notion là Il arrive à décliner la rue Bien sans la glorifier De manière simple et imagée Moi ça me plaît bien Et je crois que j'ai un extrait de UFC C'est une prod de BRP Encore un pansement Encore un imbécile Qui se mordre à les doigts Encore des frères cellophonés Qui se sentent à les droits Encore un putain 16 Encore des choix à faire Le cul en creux Pleine chaise Je crois que sur ce morceau Justement il y a la répétition De à chaque fois qu'il commence une barse Il commence par encore Encore Donc il y a aussi Un effort Une manière de D'esthétiser ses morceaux Bien à lui Et c'est fort Et moi je trouve ça fort appréciable Golgo Ton avis un peu sur Le MC de Roubaix Est-ce que ça t'a plu ? Est-ce que tu avais déjà suivi Un peu sur ce qu'il faisait avant ? Est-ce que tu as fait ses premiers projets ? Moi je le suis depuis à peu près 2018 Quand il a sorti Son EP Absent Donc depuis ses débuts ? Ouais depuis ses débuts Et non ZKR c'est un très bon rappeur Il est un peu dans la lignée Justement des Ralucciano Nesbill C'est un rappeur là Des années 2000 Je vais me parler de Nesbill Parce qu'il faut quand même rappeler Qu'il a fait un Nesbill Il a fait son retour Il a annoncé un album en plus Pour le 25 mars Et du coup Il est dans cette lignée là En fait des rappeurs sincères Et je ne vais pas dire mélancoliques Parce que voilà Mais tu sens que c'est un écorché vive Que c'est quelqu'un Qui raconte beaucoup Son vécu justement Comme a dit Mekolo Un peu à l'intérieur Comme à l'extérieur de chez lui En fait Il raconte à la fois Ce qui se passe à la maison Enfin on a une femette dessus Et aussi sur la rue Et ce qui me plaît beaucoup Justement Chez XKR Comme mes deux collègues l'ont dit C'est son écriture en fait C'est pour ça peut-être Que si on compare au premier projet Enfin son premier album Les prods sont très épurés C'est vraiment pour laisser Le texte Mettre le texte au premier plan En fait Vraiment pour mettre Pour je sais pas Il y a quelque chose D'assez entre guillemets Émotif Il y a quelque chose de papable En fait dans son écriture Par exemple Si je prends des Dans UFC justement L'extrait qu'on a mis À un moment Les yeux de nos mères Sont habitués au mouchoir C'est une phrase On va dire Assez simple Mais qui te Tu vois Tu sais déjà De quoi tu parles On parle de larmes De peines et de tout Mais en une phrase T'as déjà tout le Ouais C'est très imagé Ouais C'est très imagé Ou par exemple Quand il dit J'ai un coeur Mais il est mal irrigué J'espère ne pas me servir De ce que j'ai dans le tiroir Et je parle pas De brandir Devant le miroir Là tu penses à Vin Ça peut non ? Ouais exactement Tu vois Mais tu vois Il y a Il y a un motelet Mais qui le met pas Mais en une phrase Tu comprends en direct En fait C'est qu'il y a vraiment Un talent d'écriture Tu vois Et c'est ce qui me plaît Beaucoup chez ZKR Après Le seul bémol Que je mettrais dans cet album Que je trouve quand même très bien C'est qu'il y a pas De banger ou de truc Qui me fasse sauter de ma chaise Tu vois Parce que Les prods Ouais Ils sont très minimalistes Et vraiment Vraiment tu te concentres Sur les textes et tout C'est très bien Mais je suis pas contre aussi Un petit Je sais pas quoi Par exemple Sur Absent Justement T'as fait un petit peu funk Comme Norface Tu vois Ou même Dans ses freestyles 5 minutes Où t'avais des prods Qui Qui tapaient plus Qui Voilà Que tu pouvais mettre en caisse Et puis voilà quoi Il a voulu S'ouvrir je pense Peut-être un petit peu plus Une volonté Ouais Je pense qu'il avait vraiment On va dire Comment on va dire Entre guillemets Gros sur la patate Il voulait vraiment Noircir le cahier Et balancer Tu vois Il parle justement Il dit dans le morceau Là Pinocchio Il dit J'écris comme si c'était une thérapie Vu que je parle tout seul A ma feuille comme un taré Donc je pense Je pense qu'il y a vraiment Cette volonté là Comme tu disais Il y a un côté Vachement cathartique Je pense Dans ce projet là Quelque part Et le fait Qu'il n'y avait pas de fit Ça vous a étonné Ou pas du tout Parce qu'il y a zéro fit Alors que sur le premier projet Dans les morts On retrouvait PLK Leto Cobalade Niro C'est un projet très personnel Donc c'est une bonne chose Qui se met uniquement lui Au centre de l'attention Et qui raconte uniquement Son univers à lui Sachant qu'il est suffisamment Bien identifié Par le public aujourd'hui A la limite Sur le premier projet Il avait peut-être encore Un peu besoin D'aller chercher Un public Qui n'était pas encore présent D'où l'ajout De featuring important Là aujourd'hui Il n'en a plus besoin Parce que voilà Il est identifié Tout le monde sait qui il est Et donc voilà Aller chercher des feeds Sur un projet comme ça Je ne sais pas si ça aurait été Vraiment pertinent Moi ça ne m'a pas dérangé Au contraire Je n'ai même pas tilté En fait je pense Il arrive comme une crème Dans le studio Excusez-moi de vous interrompre Car Yerim vient d'arriver Salut Yerim Tu vas pouvoir enchaîner Un chaud sur ta réaction De ZKR Alors en direct Vas-y T'es chaud ? Vas-y Dis-nous un peu Ce que tu as pensé Du MC de Roubaix Tu vas devoir essayer De faire un truc Sans répéter ce qui vient d'être dit Au hasard Comme ça Non mais j'aime bien J'ai pas forcément comparé Avec le premier Parce que je ne me suis pas tapé Les deux réécoutes d'affilée Mais ouais Je le trouve constant Effectivement Donc si je cap C'est ouais Vous parlez du fait Qu'il est seul Sur tout l'album Ouais C'est moi qui ai lancé là-dessus On a parlé de sa sincérité Du fait qu'il était Sur des prods Assez minimalistes Et qu'il avait lancé Le cahier aussi Que dire de plus ? Un très mauvais résumé Qu'on aimait bien son écriture Que c'est assez rythmé Voilà Bah ouais Moi je trouve qu'il s'est amélioré Niveau écriture Niveau sens de la formule C'est-à-dire que lui Sa forme de rap Tu sens que de toute façon Il s'en est jamais caché C'est des influences Très rap français Malgré son âge Un peu à l'ancienne C'est-à-dire que c'est un mec Qui a toujours dit Qu'il avait découpé Du Rove Du Nesbill Etc Et ça sent Ça s'entend Et donc ouais Moi j'ai plus retenu des phrases Par exemple Il parle 2-3 fois Du fait que Que son père le battait Etc Mais pas de manière Mais du coup Pas de manière Pour remarquer ça Y'a comment Mais tu vois Je trouve Il le fait pas de manière Tire l'arme Etc Tu vois C'est plus Même Tu vois quand il dit Mon père me tabassait Pour m'apprendre à lire Je m'en souviendrai En lisant le contrat Tu vois ce genre de choses C'est ça Et vous avez écouté l'album En même temps C'est ça Vous avez fait les mêmes notes Non après Y'a un truc que j'aime bien C'est le côté Mais ça c'est mon côté maniaque De la rime En allitération Plus sur les consonnes Que les voyelles Quand y'a affaire Cantona Cantinet Ou métropole Maitre à poil Et les rimes On aime bien les mêmes trucs De référence à Cantona En plus dans l'album Ok Ah oui Vous n'avez pas senti La même punch Mais effectivement Qu'on a les mêmes petites obsessions Les mêmes arguments Et après Je pense Est-ce que quelqu'un Toi t'as dû dire T'es pas crédible Comme le racisme anti-bobtout Ou tu l'as pas noté Non je l'ai noté Mais je me suis dit Bon je suis déjà Les sauces C'est déjà touché toi C'est ça Faut qu'il fasse une pause Sur Youtube Tu vois dans les commentaires Faux faux T'as vu Je me suis dit Bon là encore Si c'est pour dire Ouais la meuf Elle aime pas les blancs Tout ça Je me suis dit Non Non là c'est trop facile Non après Ouais quand je te dis Le côté punch Qu'il avait un peu moins avant Tu vois quand il va dire Si le prévenu fait du karaté La juge fait de l'UFC Ce genre de choses Même le sort de la formule Quand il va dire Trois voitures dans le cortège Mais tu seras pas témoin d'un mariage Etc En fait Moi mon bémol perso C'est que Je l'ai découvert Avec du coup Sa première mixtape Officielle en tout cas Et il avait un morceau Qui s'appelait Je sais pas Et il avait aussi un morceau Avec Anna Sécrilino Qui s'appelait North Face Et donc North Face C'était Une sorte de tube funk Qu'il a plus jamais refait C'est ce qu'il disait Ouais c'est ça Et je sais pas C'était un truc Plutôt planant Pour caricaturer On pourrait dire A la PNL C'est un truc Qu'il a totalement lâché C'est à dire que là Je trouve Autant niveau écriture Flow technique Etc Y'a rien à dire Autant niveau forme C'est très dans les clous De ce qui se fait maintenant En fait Et des fois J'aimerais bien le retrouver Dans d'autres ambiances C'est le seul truc C'est sur la forme Le fond Sinon rien à dire Ok En tout cas Tu confirmes Ce que Déjà Golgo Genono Et Mekono Ont dit En tout cas Allez vous faire un autre avis Juste à un moment Il dit Ouais j'arrive pas à croire Que c'est moi qui ai fait ça Et il aurait dû mettre Un bac de Steve Urkel Mais il l'a pas fait Ça c'est dommage Ça c'est une faute grave Un big up à Belek Aussi quand même Qui a eu une flair En signant C'est ce qu'il dit Dans l'intro Zéker Et à 20h25 On continue direct Avec la minute Pour convaincre C'est simple A vous de nous convaincre D'aller écouter D'aller voir D'aller manger dans un restaurant Pourquoi pas Golgo Qui voulait faire ça Ce sera peut-être Pour la prochaine fois Ou d'une série Comme tu vas nous faire D'ici quelques minutes Genono Lui a choisi De nous parler Du projet De H22 Et Free Scorley On Yerem lui a choisi De nous parler De Masca Qui a sorti Un nouvel EP C'est bien ça C'est ça Et Et Mekolo De One Piece J'imagine Non c'est moi Qui ai mis ça Pour le kiff Non 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 Je vais pas C'est moi Qui ai mis ça Pour le kiff Je suis amatrice Mais on va rester Dans ce qu'on connait C'est moi Qui ai mis ça Pour le kiff Parce que ça va Devenir sérieux On va attaquer Avec Mekolo Qui va nous parler Donc de Untrill Ça c'est un projet Qui est sorti Il y a deux mois EP 3 Voilà c'est parti On y va Avec Untrill Pour Mekolo Donc voilà C'est Untrill En fait C'est un projet commun Avec le beatmaker Hologramm Low Ça s'appelle Replica Donc comme tu disais C'est sorti en janvier dernier On retrouve un feat Avec Alpha One Sur le morceau Bitcoin Voilà Moi c'est un rappeur Qui me plaît bien Parce qu'il remplit Carrément mes obsessions Rimeur de consonne Je ne le dirai Jamais assez Il a un humour Assez décalé Un peu pince sans rire Il est polyvalent Dans l'ego trip Et surtout Il disait Parce que lui C'est un fan de Margella Il aime Apparemment Il aime ce luxe Ce beau linge Et il dit Dans une phase On te met Ape comme du diesel Donc j'ai trouvé C'était une belle dédicace A l'époque Dans laquelle on a grandi Les jeans moches Et non Il a un morceau Surtout Le jour de la signature Avec une prod évolutive Et il dit Slide dans les DM Du rap Genre Genre Sale pute Tu dates Donc il slide dans les DM Du rap Et on a un extrait On a un extrait Et bien sûr C'est le morceau Le jour de la signature Je ne préviens jamais Quand j'y vais Je ne veux pas faire Le gars mature Mais vu ton pourcentage Pourquoi t'es content Le jour de la signature Ah je ne sais même pas Quoi dire après ça Sérieux Répondez Pourquoi vous êtes content Le jour de la signature Voilà Maintenant Avis au rappeur Répondez Pourquoi vous êtes content Le jour de la signature Au vu du pourcentage Que vous avez En tout cas C'est un très bon EP Franchement Il est très très chaud Convaincu Golgo ? J'avais écouté depuis Mais non Franchement il est costaud Djé Nono T'avais été Tu l'avais capté Le EP Quand il est sorti Au mois de janvier Je l'ai vu passer J'avoue que je ne l'ai pas écouté Donc ça va être fait Ça va être fait T'as motivé Je t'ai vu sourire Donc ça veut dire Que tu vas y aller Exact Ouais pareil J'aime bien le côté Punchliner Avec de la dérision Donc ouais En tout cas Je l'ai reçu J'ai eu la chance De le recevoir Dans MRC énervé Il nous a fait Un bon petit freestyle Extrait Si y'a qu'à track Guette ses bouffons Sur le banc J'ai une racise Et mardi J'ai la blanche C'est pur le sac Pas de sottises Si je suis soft Je fais pas de shopping Elle veut ma glace Le deux topping Ben ramène deux copines Moi je prête ma ligne Je mets le fond J'ai la forme J'ai le fond Donc je ressort Allez voir la vidéo C'est sur la chaîne Youtube de Move Merci Mécolo C'est Dienono Qui va avoir une minute Pour nous convaincre D'aller écouter Le projet de Frisco Leon H22 Qui est sorti Ce vendredi 4 février Hopé Dienono C'est parti Let's go 3 2 1 Go 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 Donc projet commun Frisco Leon H22 Qui s'appelle Riyad Sadio Déjà c'est une bonne chose Parce qu'on a De plus en plus D'albums communs Je trouve que c'est une tendance Qui est intéressante Qui se faisait beaucoup Aux Etats-Unis Qu'on avait un peu de mal A importer en France Et qui est de plus en plus Présente Donc ça c'est déjà Une très bonne chose Ensuite C'est deux artistes Qui ont un univers Assez proche Qui se rejoignent Sur beaucoup de choses Mais qui en termes D'interprétation Diffèrent beaucoup Frisco Leon Il va faire des mesures Très denses Où il place beaucoup de mots En fait dans une même mesure H22 c'est un peu plus délayé Ça correspond en fait A sa voix très caverneuse Et où en fait Limite ça suffit La voix se suffit Elle-même Il n'y a pas forcément Besoin d'en rajouter plus Et du coup Même s'ils ont déjà Fait pas mal de feats ensemble Mon interrogation Elle était là-dessus Et je trouve que La manière dont Les deux Les deux timbres de voix Et les deux Types d'interprétation S'imbriquent Je trouve ça fort Et la surprise pour moi Elle est surtout sur les prods En fait Qui ont un côté très sentencieux Que je n'attendais pas forcément Et dernière chose Il y a une dédicace De Frisco Leon À Escobar Maxon Ça fait toujours très plaisir Répète on n'a pas entendu Je disais une dédicace De Frisco Leon À Escobar Maxon Ça fait toujours très plaisir Ouais carrément Alors est-ce que vous êtes convaincus Bicolo ? Ouais moi de toute façon C'est dans ma to-do list À écouter Donc ouais Pareil Il faut que je l'écoute Ok donc pas d'avis Mais t'as envie d'aller écouter Il y a une t'a déjà écouté Ou pas encore ? Pas en entier J'ai pas eu le temps De le finir Mais donc du coup J'ai pas eu La casse d'aide à Escobar En fait Donc ouais Très content Qu'il n'ait pas oublié Enfin il y a une dédicace Le pseudonyme Tony Bamboula Donc pour ceux qui en suivent à l'époque Escobar Maxon C'est de la référence pointue C'est de la référence pointue Eh ben Esco on était dedans Raison de plus d'aller Raison de plus d'aller écouter cet album Tame Tame avec les coudes et tout Grave Ça peut engrainer des auditeurs de freeze De maintenant à se pencher sur Esco C'est très cool Est-ce que t'as déjà écouté Le premier album de Alibi Montana T'as ma parole ? J'ai écouté à l'époque Avec Escobar Juvénil Il y a beaucoup de feet d'Escobar Et il est énorme dessus Escobar Maxon Donc si vous connaissez pas Vous trouverez ça sur les plateformes Parce que j'ai vu qu'Alibi Il perd jamais le nord Et d'habitude Les projets obscurs Sortis dans les années 90 Tu retrouves jamais ça Mais Alibi Il perd jamais le nord Je pense que c'est Bayes Pour le coup Plus qu'Alibi Montana Bayes Les boss de Menace Record A l'époque La légende A l'époque On va en cutiner avec Ta minute pour convaincre Yérim Je suis très déçu Tu m'avais dit que tu parlais de Batman T'as vu Batman en total exclu En tout le monde La dernière minute T'as changé J'aurais pu le faire La semaine dernière Mais oui C'est trop tard En vrai le truc C'est que hier soir J'ai animé un truc Avec Medin Autour d'un film Genre c'était rapé cinéma Et il avait choisi V pour Vendetta Et ça m'a fait Quand même rappeler Qu'il a été une époque Où le super héros En fait c'était Le Riddler dans Batman C'était pas C'était pas le méchant V pour Vendetta C'est un mec C'est un super terroriste Et c'est le héros du film C'est pas vraiment un terroriste Il sauve le peuple Alors techniquement Techniquement c'est un terroriste Oui mais dans une société C'est de la vie Où l'avion se place Les résistants aussi Vis-à-vis des Allemands C'était des terroristes En plus Nathalie Portman Ça n'est pas vraiment une place C'est le héros du film Il déchire Moi j'adorerais pour Vendetta C'est vrai J'en ai le route pour le Riddler Dans ce Batman Donc j'étais déçu Donc ok Bon en tout cas Pas de Batman pour nous Aujourd'hui Mais on va parler Tu vas nous parler De Masca Qui a sorti Un nouvel EP C'est presque pareil Donc ouais C'est Etoile Noire Pardon Partie 3 Donc c'est La fin de la trilogie Donc en fait Je l'ai mis pour un truc simple C'est que Je pense que Masque C'est pas forcément Ce que je me prends le plus Tu vois en tant qu'auditeur Mais c'est surtout Pour le parcours de Masca Puisque j'ai l'impression Que ça passe un peu Sous les radars Mais donc ça a été un gars Qui a écrit pour d'autres Qui a top-liné pour d'autres Et qui ensuite s'est dit Bah au final Je vais prendre des cours de chant Je vais chanter moi-même Et donc du coup Il a fait Il a fait 3 EP Là c'est la conclusion Donc c'est un truc Sur le deuil amoureux Concrètement Et donc là En fait C'est pas mon préféré des 3 Parce que Donc comme on entend C'est un poil plus rythmé Donc je pense Certains vont dire Ouais c'est un peu zumba Etc C'est un poil plus auto-tuiné Aussi Que ce qu'ils faisaient avant Mais parce qu'en gros C'est sa façon de mettre Plus d'espoir Et de positivité C'est pour ça que je dis C'est la fin du deuil amoureux Et du coup Je pense que Ok il m'en reste 10 Je voudrais aussi en placer une Pour l'album de Gros Dash Qu'on avait zappé Qui était sorti Qui était sorti Il y a un mois Il me semble Et celui d'YL Voilà Ok bah c'est fait Donc à la streamer Tout ça Et juste il y a un truc C'est que Alors j'ai peut-être L'esprit extrêmement mal tourné Mais du coup Le truc qu'on a entendu Pendant que je parlais Donc c'est Je t'ai démoli et tout En fait j'ai direct Pensé à un truc Genre je t'ai démoli Mais dans un autre sens Ça ne veut pas dire ça C'est juste Il parle de son coeur Émotionnellement en parlant Ouais c'est en gros Je suis abîmé Donc je t'ai abîmé Peut-être pas Non je lui ai demandé Il m'a juste dit Ouais t'es entendu Excuse-moi mais qu'est-ce que Tu lui as démoli Son coeur évidemment Ah oui du coup À la prod C'est beaucoup Style NAS Et Nino Vela Ok Alors est-ce que Yérim vous a convaincu Pour Masca Et pour Gros Dash aussi Masca Perso j'avais beaucoup aimé Les deux Les deux précédents Volumes Enfin Disons que c'était très surprenant Et que j'attendais vraiment pas Sur ce registre Et que c'était réussi Donc du coup Je suis curieux Ouais de voir ce que ça peut Donner sur la suite Est-ce que moi j'ai dit J'ai fait de la merde J'ai dit que c'était Étoile Noire pas du tout C'est Étoile Deux Jours Pardon Golgo Bah le Gros Dash Faut que je l'écoute Et le Masca J'ai pas écouté les EP Donc faut que je m'y mette aussi Nikolo Ouais ouais moi je suis assez curieuse De savoir comment il va parler De Deuil Amoureux Ok Et bah affaire à suivre Et là on va continuer direct Avec la minute pour Convaincre de Golgo Qui nous parle donc de la série Peacemaker 3, 2, 1 Go, go, go Alors série spin-off De The Suicide Squad Le vrai pas celui Avec Will Smith Créé par James Gunn Qui a fait Les Gardiens de la Galaxie Et en gros Pour vous convaincre J'ai mis des trucs clés T'as un gorille qui parle Un Iron Man Proche de Génération Identitaire John Cena Qui se trémousse Comme Jean-Claude Van Damme A l'ancienne Un mec T'as Therion Lannister Qui fait du karaté Avec une combinaison de plongée Une scène de Massacre à la tronçonneuse Mieux que Massacre à la tronçonneuse De Netflix Et un générique C'est le meilleur Que j'ai vu Depuis Le Rebelle Avec Lorenzo Lamas Oh Les refs sont trop frontis A les trouver ça Sur Radio Max Le générique Parce que tu vois J'ai tapé Un série Peacemaker Pour avoir le thème derrière Donc j'ai juste vu le générique Avec des mecs Qui dansaient un peu chelous Tout à fait Je me suis demandé Si c'était le générique Qu'il y avait tout le temps Dans la série Ou est-ce que c'est un générique Exceptionnel Il est là tout le temps Il est là tout le temps Et franchement C'est l'un des seuls génériques Que je n'arrive pas à couper Parce que c'est tellement débile Mais c'est hypnotisant Comme la série en fait Que tu laisses Et puis voilà Tu le subis en fait Ok En moins de deux minutes Tu nous avais déjà convaincu Je crois Golgo Gionono Moi de toute façon Il était sur ma liste Donc je vais m'y mettre Je termine mon huitième visionnage Des Sopranos d'abord Putain moi je me suis mis Dans The Wire Enfin Je suis à la saison 2 là Tu l'avais jamais vu ? Non J'avais vu The Wire J'ai vu des centaines de séries Mais c'est bien Faut découvrir maintenant Qu'on est adulte The Wire C'est bien Du coup je comprends mieux Les fans sur les Stringerbell En fait t'as déjà tout spoilé Mais tu vois Je constate que dans le rap français Ça parle jamais de McNulty Alors que je le kiffe McNulty Si Nino C'est un mec qui enquête encore C'est avec Leto je crois Oui Même Booba il en parle Pas aussi souvent Pas aussi souvent Mais parce que c'est un keuf Ratinger Marlowe plus Bien sûr En plus c'est un keuf Ouais mais Omar pas trop Parce que Au vu du personnage En vrai si Omar le plus gang C'est à des gays Ah oui Ok Il y avait Nino Qui avait dit Je suis un Omar hétérosexuel Pour nous de continuer Avec C'est toujours pour ceux qui savent On va parler de cet album Qui vient de faire ses 17 ans Juste après le classique 93 Hardcore Sur Move After Rap Jusqu'à 21h Move Pascal Sefer After Rap Et ouais aujourd'hui On revient sur le premier Le seul album De Tandem Le groupe de Mac Tyer Et Mac Gregor C'est toujours pour ceux qui savent 1h17 De Rap de rue Sorti le 28 février 2005 Il y a 17 ans Donc Et porté par le classique 93 Hardcore Et dessus on retrouve 17 tracks Et des prods de Eben Des Deneg Hematome Concept A l'époque Ils étaient très présents Joel Balafruit aussi Qui tournait beaucoup Autour du groupe Kilomètre Masta Teufac Que des grands noms Du rap français Ainsi que Tuzo Tyran Elio Hannibal Et Monsieur Guerrier Voilà Et pour les feats On retrouvait aussi Diams Faflarage Cascami Kerry James Lino Et Tunisiano Tout ça Sur le même titre Qui s'intitule Le jugement Troisième et dernière partie De la trilogie J'ai rien d'autre à vous dire Cette histoire me dépasse Faut me croire Ce soir là C'est pas moi qui m'a l'agir Je n'ai pas tiré Faites une requête À l'IGS Pour enquêter sur le PJ Monsieur Arrêtez d'induire en erreur Les enquêteurs Des questions Monsieur le procureur Chaud 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 Quand même Et ça dure comme ça Pendant 7 minutes Ça se fait plus trop Ce genre de De morceaux de rap français Où vraiment Il y a une espèce d'échange Storytelling On est dans le truc On est là-bas Il y a une trilogie de la crime Reda Il y a la trilogie de la crime Mais inspirée Vous pensez C'est une inspiration revendiquée De toute façon Mais c'est très bien fait Exactement Donc Qu'est-ce que ça a fait De réécouter Cet album Qui a marqué L'histoire du rap français Le duo Mac Tyre Et Mac Gregor D'ailleurs Ils avaient leur solo Chacun Je vais vous mettre les extraits Tout de suite Il y avait Mac Tyre Qui avait Lui il était en solo Sur le Premier extrait De la trilogie Aussi Il y avait sur J'ai trop de coeur Et sur Il y avait deux solos alors Non il y avait deux solos Il y avait J'ai trop de coeur Et J'ai trop de coeur Et Un jour comme un autre Ce soir je suis pas d'humeur Car j'ai du mal à m'y faire Si puis je ferme C'est cher payé Juste pour un vol avec arme Marre de tout ce vacarme Et de vider mes couilles Sur canal Clara Morgan M'aurait compris T'as mon monce gag Me fait mal Trop arme Ça faisait un an Que j'étais en mandat de dépôt Je croyais faire vite fait Que le baveu Allait me sortir de tôle C'est que je sais Je vais mettre un extrait Du solo De Mac Gregor Donc Le titre c'est J'ai trop de coeur Le coeur rempli de peine L'amour nous semble futile Les drames sont tels Qu'on les conçoit En bas de la haine Et bien avant que ma vie s'enchaîne Man Sache qu'en a marre Des dociles J'ai trop de coeur Et ça me fait mal J'ai trop de coeur Et ça me trahit Mon âme se croise Dans l'impérissable Ma rage en flamme Casse les chéricales Voilà que de classique Sur cet album Et je vais donner la parole A Jay Nono Qui a écrit un excellent article Sur Move Intitulé Tandem Retour sur un classique C'est toujours pour ceux Qui savent Parle nous en donc En fait il y a tellement De choses à dire Sur cet album Je me suis rendu compte Quand tu le disais Qu'il durait 1h17 Et c'est un album Que j'ai l'habitude de réécouter Et je me rends jamais compte Qu'il est aussi long que ça C'est beaucoup plus long Que les 99% Des albums qui sortent actuellement Et c'est vrai Que tu les vois pas passer Alors qu'est-ce que je peux Qu'est-ce que je peux dire De neuf sur cet album Pour moi c'est un peu Un album qui marque la jonction Entre le rap du début Des années 2000 Qui est encore un peu Dans un Un mi-chemin Entre le mainstream Le conscient Qui sait pas trop où il va Et le rap de la deuxième moitié Des années 2000 Qui se radicalise un petit peu Qui va vers du rap de rue Un peu plus dur Et en fait Cet album là Il sort en 2005 Il est vraiment entre les deux Et dans le format Et dans le discours De McTagher et McGregor T'as vraiment cette espèce D'équilibre Entre le côté très rue Parce que c'est vraiment Un album qui Qui respire vraiment Cette atmosphère là Et en même temps Une exigence Une exigence lyricale Qui est vraiment Très très forte Et vraiment un côté Très littéraire Dans leurs écrits McTagher il rap Pas assez simple T'as un vocabulaire Qui est utilisé Qui est vraiment inusité Sur la plupart des albums Tout est pas confondu Dans le rap français Et du coup Ouais c'est vraiment Je trouve que c'est vraiment L'album qui représente Le plus Le plus parfaitement Le milieu des années 2000 Et après c'est vrai Qu'on cite beaucoup 93 Arcor La trilogie etc Mais en fait Quasiment tous les morceaux Sont des classiques Ça se termine sur Vécu de Poissard Qui est un morceau De 7 minutes Ouais Où chacun a un couplet Je vais pas compter les mesures Mais il doit faire Peut-être 40 mesures Chacun Donc ouais pour moi C'est vraiment Un des grands Grands classiques Des années 2000 Il n'y a pas de morceaux cachés Sur ces albums Non il n'y en a pas La semaine dernière On parlait de Salif Il me semble que Inima Inimo Il était un morceau caché Oui il est un morceau caché Et je voulais en parler Parce que ça c'est vraiment La nostalgie Les morceaux cachés Aujourd'hui ça n'existe pas Donc pour ceux qui ne savent pas C'est sur le CD Genre t'avais 17 tracks Mais genre le titre 8 10 minutes de silence 10 minutes de blanc Et ça continuait Sur un autre morceau Et après il fallait vraiment Écouter l'album pour de vrai Je crois que ça commençait Justement un peu après Vers 2006-2007 Cette période là Où tu as des morceaux cachés Non non Sur Prince de la Ville T'en avais Oui c'est vrai C'était un truc Et dans Contenu sous pression De Carlito aussi Les albums à l'ancienne Ça se faisait souvent Un petit titre caché En tout cas Golgo justement Ton avis Ça t'a fait du bien De réécouter cet album De Tandem Bah écoute Ça m'a rappelé Des choses entre guillemets Heureuses parce que Voilà j'étais petit Mais aussi Quand tu brûlais des voitures C'est ça que tu veux nous dire Bah justement J'allais en venir Par rapport aux émeutes Tu vois Les émeutes de 2005 Parce que c'était Un peu la bande-son De cette période là En fait c'était vraiment Les banlieues C'était une poudrière Tu vois par rapport à A Zied et Buna D'ailleurs C'était à cette période là Où ils étaient allés Chez Ardisson Si je me souviens bien A Tandem C'était pas Chez Ardisson Mais c'était Suite aux émeutes Il y avait eu une émission Sur France Télé Et ils avaient été invités Et ensuite Je sais plus Je crois que c'est Mac D'ailleurs Qui avait expliqué Qu'ils avaient fait exprès De faire les teubés au téléphone Pour être sûr de se faire inviter Et ensuite parler normalement Ouais Ce qui est une bonne technique Honnêtement Vraiment Une bonne technique d'infiltration Ouais ouais Ah ouais madame Ouais vas-y Y'a pas de problème Et tout ouais Mais non ça voulait dire Ils voulaient les faire Surtout la télé On est pas d'accord La télé Ils voulaient montrer leur clip Et dire bah du coup Vous incitez à l'émeute Etc Ok Ils ont fait ce qu'ils voulaient au final Ils ont fait ce qu'ils voulaient Bonne technique Ouais mais du coup Ouais ça m'a fait du bien De revenir quand même Sur cet album Parce qu'il y a plein de De morceaux Qui sont marquants Comme on a dit 93 Arcor C'est littéralement un hymne Même si je suis pas du 93 La trilogie et tout Mais Vécu de Poissard C'est limite Un des Des meilleurs outreaux On peut le mettre Dans les meilleurs outreaux Du rap français Franchement Avec le scratch de Ali Qui arrive Et un sample En plus d'un film d'horreur Je crois je sais plus Bah tu l'avais mis Dans ton article Ouais la maison En face du cimetière Ou je sais plus Les titres exacts Et un truc comme ça Non mais La maison près du cimetière Pardon Mais moi ce que j'ai remarqué C'est vraiment L'écriture de Mac Grégor Est vraiment chaude Parce que c'est On parle beaucoup de Mac Taillard Parce qu'on peut le mettre Par exemple Pratiquement parmi les pieds Du rap français Mais Mac Grégor Avait une écriture C'était trop C'était un vrai lyriciste Comme il a dit Il rappait au passé Enfin il utilisait des mots T'étais obligé d'aller Dans le dictionnaire quoi Le mot iconotlas frère Qui utilise ce terme Des mots depuis le 4ème On dirait un jeu Tu sais T'arriveras pas à le placer Dans un texte Dans des scrapes T'es con de 15 points Mais Colo Dis nous tout Est-ce que ça t'a fait du bien Est-ce que tu t'es dit Tiens je me rappelais pas De cet album Sur cet angle là Alors moi Ouais bien sûr Ça m'a fait du bien Et tout Mais par exemple J'ai toujours 93 hardcore sur moi Même si je suis pas du 9-3 Franchement C'est vraiment un truc Ça te met la pêche Moi j'adore ce morceau Vraiment je l'écoute Au moins une fois par semaine Je pense Minimum Ah c'est pour ça ? Ouais Mais c'est vrai que c'est assez Même si c'est russe C'est assez politique Par exemple Dans le morceau Trospied et tout Qui est finalement un banger Mais un banger un peu de la rue Parce que moi je me souviens De ce morceau Trospied Enfin bref Et ils disent Trospied Comme le Medef Mais qui citait le Medef A cette époque là Tu vois Où ils parlent de trucs De Berigovac C'est de leur faute S'ils sont dans cette situation C'était Marc Grégoire d'ailleurs Après Berigovac ça revenait souvent Ça revenait mais pas sur la même Là il parle Il parle d'une histoire Pas l'histoire de De sa mort Ou on l'a suicidé Mais surtout Du fait qu'il était Impliqué dans des affaires Où il avait eu un prêt De 1 million Machin Des histoires Assez bresson En fait La politique française Et beaucoup de refs aussi A la police Je crois que c'est un des albums On parle beaucoup de justice aussi Ouais aussi Plus que de police Je trouve Il y a la trilogie Mais au delà de la trilogie Police justice Moi je fais vraiment Le distingo La police n'est pas la justice Vraiment c'est pour ça Que je ne mets pas ça Dans le même lot Mais beaucoup de Ouais beaucoup de Bien sûr Parce que c'est C'est aussi la continuité des choses Mais je crois qu'on n'a jamais entendu Autant de synonymes Du mot police Dans tout un projet En fait Et eux même ils le disent Ils sont Bon ils disent Comme ils disaient à l'époque Ils sont anti-Schmidt C'est ça qu'ils disaient Encore un nom Un synonyme de plus Mais non c'est un album Hyper intéressant C'est hyper dense En termes d'écriture Voilà comme tu disais Avec Mac Gregor Enfin il fallait vraiment Décrypter Et du coup c'est du rap Et oui Ça demande du temps Faut se poser C'est hyper appréciable Yérim Alors dis nous tout Bah ouais du coup Pour ne pas répéter Ce qui est assez impressionnant C'est que du coup Juste avec un album C'est jusqu'à aujourd'hui Considéré comme un groupe Emblématique du 93 Et du rap français Est-ce qu'il a bien vieilli L'album pour toi Ouais Pour quelqu'un qui écoute Justement la nouvelle scène Dont on va parler Dans quelques secondes Est-ce qu'il peut s'écouter Cet album sans problème Bah en fait Il y a un truc C'est que même si Evidemment c'est pas forcément Repréhentatif de tout l'album Mais tu vois Un morceau comme Trop speed En termes tu vois De BPM et tout En fait c'est un truc Qui était presque Avant-gardiste Parce que C'était Comme le nom l'indique C'était du coup Très rapide Eux Ils se posaient dessus A leur façon Donc effectivement Un MC de maintenant Ne poserait pas pareil Sur un truc comme ça Mais pour le coup Ils étaient pas non plus Bloqués complètement Dans une forme de rap Bah la preuve C'est que de toute façon T'as une évolution Tu vois Sur cet album Beaucoup plus cru Rue et hardcore Par rapport à leur EP Où en fait Leur EP Ils avaient expliqué après Que Ils aimaient beaucoup Ce qu'ils avaient fait Mais en fait Leur pote dans leur quartier Leur disait Ouais c'est cool Mais c'est trop compliqué Et donc ils ont Volontairement simplifié Leur lyrics Mais pas dans le sens Pas tant que ça C'est à dire Pas dans le sens de B Et aussi Bah de toute façon McGregor je pense Il pourra jamais Vraiment simplifier Simplifier Tu vois quand il te sort Si seulement Nous hume des armes Quand les colons Vertent en Afrique Tu vois Y'a que lui en fait Pour rappeler comme ça En plus la suite De la phase excellente Parce qu'il dit Aujourd'hui c'est toi Qui ferais du rap Et en plus Tu nous demanderais du rap Donc Ils ont plein D'associations d'idées Qui sont comme ça Qui sont assez géniales Assez parfaites Même dans les euphémismes En fait Au lieu de dire Je vais t'enculer Il te dit Goûte à cet hématome rectal Ouais Et hématome rectal Revient beaucoup Dans l'album Hématome concept Mais ouais non Ce que j'aime bien aussi C'est que De toute façon Y'a un truc qui trompe pas C'est à part 93HRCOR Qui était sorti avant l'album On voit dans Que pour les halls Aussi le volume 2 Y'avait ça Après ils ont fait Tandématique modèle Volume 1 Y'a jamais eu de volume 2 Malheureusement Qui était leur mixtape Ou c'était un peu à fourre-tout En fait à part ça Y'avait un clip De trop speed Il me semble Mais qui était un clip Enfin pas minimaliste Mais c'était juste eux Qui le faisaient en live Et après La trilogie en clip Et en gros Tu vois Vécu de poissard N'a jamais été clippé Le monde est stone Il me semble que non Et en fait C'est malgré tout Un album qui est resté Alors qu'en fait T'as pas tant que ça De visuel Parce que même si La trilogie ça compte C'est à part Vu que c'est du storytelling De A à Z Et en fait C'est quand même Des titres qui sont Restés emblématiques Et puis Ouais je trouve que Tu vois T'as un peu un croisement En fait Au delà du côté Que j'ai en odyssey Tu vois Repréérentatif Du milieu des années 2000 Pour moi c'est comme Si t'avais un croisement Entre T'as un peu de Kiri James Un peu d'Arsenic Un peu de Lunatic Tu vois Dans ce terme de tandem Tu sens leur influence Mais super bien digéré Et ils ont une identité Qui est à eux Effectivement On peut que regretter Que ce soit Leur unique album En tout cas Très bien Résumé Si vous connaissez pas Allez jeter une oreille Sur cet album Qui fait de ses 17 ans Et qui reste apparemment Certifié classique Juste pour rajouter C'est avec cet album là Que commence le mythe Du coca fraise De Derka Dans ma rue Et Pacman aussi Quand il parle De la police Sans transition On va parler donc De cette nouvelle vague Du rap français On est d'accord C'est dégueulasse Le coca fraise en vrai Mais le coca tout court Ça fait 17 ans Que je cherche ça Extrait de la fève Mauvais payeur Et je vais te laisser Mécolo nous dire D'où vient cette nouvelle vague Puisque je sais Que tu es très au fait De ces artistes Comme la fève Rally Je n'ai pas de la fève C'est ça que tu disais Dernière fois Sunbest Ou 99 Ou encore GMS Voilà D'où ils viennent Alors ils viennent D'endroits différents Parce que Rally Par exemple Il me semble que lui Il est de Bordeaux Ou du moins des alentours La fève lui Il est plutôt de Fontenay Je crois Fontenay-Sous-Bois Il me semble Si je dis pas de bêtises Parce qu'il est réunis Ce qui les réunit surtout C'est plutôt Pas tant une esthétique Mais ils travaillent tous ensemble En fait C'est vraiment un crew Je crois qu'il y avait un tweet Qui était très drôle Quand on s'est envoyé sur le groupe C'est du rap LinkedIn Il disait Un tweet qui disait ça Pour le réseau Pour le réseau Donc je pense Bon au début Moi j'avais pas percut Parce que je suis pas sur LinkedIn Mais après l'explication de tête J'ai dit ouais Et c'est vrai que c'est un peu Moi je pensais qu'ils allaient rapper Genre des bails de motivation Tu vois Motivation Non 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 C'est juste du rap de réseau Tu sais Ils sont très entre eux et tout Et après là voilà On parle de La Fève Rally Ginwebe Sunbest Et 99 Et DMS Mais après il y a d'autres On peut pas mettre la Ace dedans Ou du genre d'artiste aussi ou pas ? Lala elle est là depuis un moment Enfin moi j'ai connu Je pense qu'on a tous connu Lala ici Bien avant Avec le 6-6-7 Donc Bah elle est C'est pas qu'elle est plus nouvelle Mais elle est déjà C'est plus une rookie quoi Elle est déjà Installée Ouais Assez installée Après dans cette nouvelle vague Moi je rajouterais Saut la lune par exemple Qui est pas du Qui gravite pas du tout autour Mais aussi d'autres gens Dans d'autres styles Comme Tédaxmax par exemple Ou encore Benjamin Epps En fait moi je vois tout C'est plutôt Je vois globalement Toute une génération de rappeurs Qui arrivent avec des propositions Et des esthétiques Qui sont assez différentes En fait mais il y a plein Ça se résume pas Qu'à la wave À la plug Ou ce genre de choses Ok Golgo toi t'écoutes un peu Tous ces artistes j'imagine Ou pas trop Si si Bah sur la lune J'écoute Bah comme elle dit Tous ceux de la nouvelle vague Ça va dire Mais lui ça compte pas C'est un comorien Évidemment que tu l'écoutes Ouais c'est vrai Ça doit passer par moi Et après ça passe par les autres Tu vois Mais elle est où la différence Selon vous Où est-ce qu'ils font Leur différence Ces rappeurs de cette nouvelle vague Bah au niveau De la production Et même de l'écriture Parce qu'ils ont des manières D'écrire Qui n'ont rien à voir En fait avec les générations Par exemple comme je l'ai dit Sur la lune Il écrit pas Je sais pas moi Comme Qui je pourrais dire Comme un DAUSI Ou un Alpha Ou je sais pas qui Certes mais tu retrouves Des trucs dans son écriture Dans l'ancien Tu vois il y a des moments Où ça peut faire penser À Nesbill Tu vois Ou à des trucs comme ça Dans la manière De construire un peu Donc c'est un petit C'est un C'est un cercle Ouais mais par exemple Les armes Que moi en tout cas Je considère dans cette new wave Il est bon Les gens ils diront C'est similaire à Stavon Après je sais pas Ouais c'est ça Il est déjà un truc Qui se fait déjà Alors que j'ai l'impression Que la new wave Il y a dans ce qu'on appelle La new wave là actuellement En tout cas Sur les sites qui parlent de rap Ce genre de choses Ils sont plus aussi Dans Il y a une nouvelle sonorité Qui accompagne ces artistes Comme Rally Ou tu dis Cité Sous la lune Qui ont des voix Qui tentent des choses Non ? Oui Ouais ouais Il y a une démarche esthétique Je pense qu'ils ont une démarche esthétique Assez à eux aussi Ils veulent imprimer quelque chose Mais je pense que Ça ça vient aussi Si on prend par exemple Un artiste comme Lelo Moi je trouve que c'est assez Dans la suite De ces esthétiques là en fait D'accord ok Et en plus t'as cité T'es Dax Max aussi Il a rien à voir par exemple Avec Rally Tu vois il a son propre truc Est-ce que c'est la fin d'un cycle Et le début d'un autre Genono ? Non bah la musique C'est cyclique de toute façon Donc t'as toujours Des nouveaux cycles Qui démarrent Après là je pense En fait faut faire attention Juste à bien Distinguer New Wave En tant que collectif Avec tous ces artistes Connectés entre eux Qui forcément ont une direction Qui peut être commune Et New Wave En tant que synonyme De nouvelle génération Où là effectivement On peut mettre T'es Dax Max Ou n'importe qui D'un peu jeune Ou Jalito aussi Mahir Jado Mado Ouais Jado Donc voilà Faut juste bien faire La distinction entre les deux Après est-ce que c'est Le début d'un nouveau cycle Ouais j'ai l'impression Parce qu'il y a quand même Une Ouais c'est une espèce De vague Une tendance Qui pousse un peu Tous ces artistes A aller ensemble Vers l'avant Donc pour eux en tout cas C'est le début D'un nouveau cycle Après pour le rap français De manière générale Faut peut-être patienter un peu Pour voir l'impact Qu'aura ce mouvement-là Sur l'ensemble du rap Yérim Pour conclure Pour toi Qu'est-ce qui définit Cette new wave Je parle dans le côté Plutôt collectif Que dans le fait Que t'es juste à nouveau Bah pour moi C'est plus Qu'ils ont des influences Américaines Notamment Qui sont différentes De tout le reste Du rap français Donc qui correspond A leur génération Mais ils ont pas peur D'aller piocher En fait Dans des trucs Qui sont Même aux Etats-Unis Considérés comme Des niches en fait Et de le faire Sans aucun complexe Alors moi Je vais pas dire Que ça me parle à chaque fois Tu vois par exemple Tout ce qui est Est-ce que c'est des rappeurs Soundcloud ? Soundcloud Pour le coup Non Eux Sauf exception Il me semble que non Ils sont arrivés Plus tôt par les canaux Plus classiques Après c'est aussi Parce que La févité Quand même Sur Soundcloud La fève C'est l'exception A ce niveau-là Après c'est aussi Que de toutes les manières C'est rare En tout cas rarissime Qu'un rappeur Dise non à Youtube Juste ne serait-ce Que pour le côté Je veux aussi Faire du clip Etc Maintenant Tu vois par exemple Tout ce qui est Flow DMV Ça dépend vraiment Des fois Je trouve que ça sonne mal C'est mal adapté Par rapport à la version US Mais à l'inverse Ce qui est cool C'est que ça change Quand je te dis Le côté décomplexé C'est tu vois Des mecs comme Rally Saut la lune Peut-être Il y a 10-15 ans Limite Ils auraient eu honte De prendre une voix Comme ça Et là tu vois Que c'est non On veut poser comme ça Saut c'est sa vraie voix Donc il ne peut pas avoir Honte de poser comme ça Je sais que Saut la lune C'est sa vraie voix Mais tu rigoles Mais t'as des mecs Très aigu T'as des mecs Qui ont volontairement Modifié leur voix Qui prennent une voix Quand tu es rap Et lui Ça aurait été un mec Comme ça il y a 15 ans Peut-être Là c'est fini Du coup Le côté décomplexé Chez eux me plaît bien On va dire Et les beatmakers Qui vont avec Solante Sur les rappeurs Les beatmakers Notamment 99 Qui est également Un mec comme Causey 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 aussi Conkesso aussi Il y en a quelques-uns Ça amène pour le coup Une nouvelle vague aussi Côté beatmaker Et ça c'est pas plus mal Freaky aussi Qui est là depuis un moment On va se quitter là-dessus En tout cas je vous conseille D'aller écouter Grand Casino Justement 99 Et Wolf Kid Un projet C'est un projet cool Sorti en août 2021 Forcément Air la fesse Si c'est pas encore fait Ça c'est l'un des gros trucs De cette new wave Ou encore C'est vrai que c'est des mecs Qui peuvent intituler Une mixtape Sur une onomatopée de vomi Et ça c'est les seuls A pouvoir le faire Et à rester classe En le faisant On se quitte là-dessus Sur Excellente soir A vous tous Merci Oui on se retrouve La semaine prochaine Move Radio Hip Hop Nation Sous-titrage Société Radio-Canada